Hello les amis, alors je vous propose de découvrir le chantier après un jour, enfin le lendemain matin, voilà, qu'est-ce qu'on a fait hier, je vais vous expliquer un petit peu tout ce qu'on a fait. Du coup je voulais vous montrer avec la lumière du matin, c'est vraiment sympa sa part, il est super lumineux, c'est plus tôt trop. Donc hier matin on va commencer par scotcher tous les bas de mur et tous les angles pour pouvoir faire la peinture, donc ça c'est super bon à faire, c'est chiant, j'aime pas, mais après c'est vraiment un gain de temps quand tu passes le pinceau, pardon, après. Donc ensuite, dans la chambre j'ai peint tous les contours de mur, d'accord, donc les quatre côtés, enfin les quatre côtés, les deux côtés, le haut et le bas, et ensuite c'est mon chéri qui passe le rouleau. Moi je suis plus sur les tâches minutieuses et lui il est sur les tâches plus physiques je dirais, le rouleau, moi je trouve que ça fait mal au bras. Voilà, donc on a fait les trois murs blancs de la chambre et ensuite on a fait le mur vert, donc là on est sur la première couche. On a également ici en bas, rajouté une prise, parce qu'en gros du coup le lit va venir entre ces deux prises là, donc on a rajouté une prise, il y en a qu'une. Ensuite, donc on a fait beaucoup beaucoup de nettoyage, on a nettoyé une bonne partie de la cuisine et après on a fait la peinture rouge. Là on a fait la première couche, je suis super contente, il est super lumineux. On a également passé le karcher sur la terrasse, donc ça vraiment il lui a redonné une deuxième vie, elle était pleine de mousse, elle était vraiment pas ouf quoi. Donc voilà. Le programme du jour c'est deuxième couche de peinture de partout, on va peindre vraiment tous les murs blancs qui sont là, on va refaire une petite couche de blanc, parce qu'en fait il y avait, je ne sais pas si vous voyez, il y a des traces là, c'est que le locataire a essayé de faire des reprises de peinture, mais partielle, donc on va repeindre tout. Voilà, et là il y a mon chéri qui est en train de nettoyer, waouh, tous les enjoliveurs des prises, parce que finalement ils sont en bon état, donc c'est juste vraiment un bon coup de nettoyage. Et puis aussi on pensait repeindre, je ne sais pas si on voit, repeindre les portes, donc celle-là, celle-là, et puis celle de la chambre. Et finalement, en les nettoyant à bon coup d'éponge, on s'est rendu compte que ça suffisait largement, donc ça c'était plutôt la bonne nouvelle. Après, au niveau de la salle de bain, qu'est-ce qu'on a fait hier ? Gros coup de nettoyage aussi, refait les joints de la baignoire, et puis voilà, c'est à peu près tout pour la salle de bain. Ce qui est pas mal, c'est que comme elle est carrelée toute hauteur, il n'y a pas de peinture à faire, donc c'est un peu plus cher à l'achat, mais à l'entretien c'est quand même plus pratique. Voilà, et bien on va attaquer la peinture, voilà, c'est le deuxième jour de chantier. Voilà, j'espère que cette petite vidéo t'aura plu, n'hésite pas à mettre des petits commentaires en dessous si tu as des questions, voilà. Et puis je te dis à très vite pour une prochaine vidéo et un prochain épisode de cet appartement, puisque le prochain ça va être vraiment sympa, à partir des comobiliers, et après terminer. Ciao, ciao !